Le 8 octobre 2018, dans la ville d'Assuncion, au Paraguay, plusieurs riverains sont incommodés par une odeur nauséabonde et par une nuée de mouches. L'odeur et les insectes proviennent d'une maison d'élabri rose. Ils contactent alors la police. En pénétrant dans la maison, les policiers vont faire une macabre découverte. Ils retrouvent les corps de cinq personnes, trois adultes et deux enfants appartenant tous à la même famille. C'est ainsi que commence l'enquête la plus choquante et effroyable que le pays ait connu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. L'affaire d'aujourd'hui est particulièrement choquante. On parle de Maison de l'horreur. C'est une affaire qui a profondément impacté le Paraguay, mais je ne vous en dis pas plus. Et je vous propose de découvrir ensemble tous les détails de cette triste affaire. Le 8 octobre 2018, une dame contacte la police. Gérante d'un commerce, elle loue quelques places de parking dans une propriété voisine pour que ses employés puissent y garer leur voiture. Seulement, depuis quelques jours, les propriétaires ne répondent plus. Le portail reste désespérément fermé. Le matin même, elle s'est rendue sur place pour voir ce qu'il en était et, en s'approchant de la porte d'entrée, elle a tout de suite été saisie par l'odeur pestilentielle qui émanait de la maison. Elle avait également constaté qu'il y avait une invasion de mouches, ce qui ne laissait présager rien de bon. La police d'Assuncion se rend donc à l'adresse indiquée, cahier Oliva, c'est là que se trouve une vieille maison d'architectes construite en 1930, anciennement résidence d'un illustre médecin de la ville. Elle est à présent en très mauvais état. Lorsqu'ils arrivent, ils sont eux aussi tout de suite saisis par l'odeur et l'invasion de mouches se trouvant aux alentours de la porte d'entrée. Ils frappent plusieurs fois à la porte, mais personne ne répond. Ils décident donc de forcer le portail qui mène au parking. Ils pénètrent dans la maison. En entrant, ils trouvent une maison extrêmement sale en état de délabrement avancé. Ce qui leur saute tout de suite aux yeux, ce sont des taches de sang qui se trouvent sur plusieurs murs de la maison. Dans une pièce en retrait, ils tombent sur un chien, une femelle pitbull. Elle a l'air très mal en point, elle est blessée à la gueule et présente des traces de sang. Les policiers contactent immédiatement une brigade spécialisée afin qu'ils prennent en charge la chienne. Mais pour les policiers se trouvant dans la maison, le plus insupportable, c'est cette odeur. Ils se rendent compte que les mouches se concentrent près de la porte d'entrée. C'est d'ailleurs là que l'odeur est la plus forte. Ils remarquent qu'il y a un endroit couvert de détritus, de vêtements en tout genre, où le ciment semble être plus récent qu'ailleurs. Ils décident alors de briser la dalle et c'est avec horreur qu'il tombe sur le corps d'un homme âgé de 50 à 60 ans. Il est dans un état de décomposition avancé. Après cette terrible découverte, les recherches vont continuer pendant des heures car malgré que le cadavre a été retiré, l'odeur est toujours persistante et aiguë. À l'arrière de la maison, dans une salle de bain non utilisée, ils découvrent une nouvelle zone avec une dalle semblant avoir été coulée récemment. Ils démolissent la dalle sans se douter un seul instant de l'horreur qu'ils allaient trouver. Les agents de police découvrent quatre corps supplémentaires, deux femmes et deux enfants. Les corps sont en très mauvais état car ils ont été saupoudrés de chaud. C'est le groupe de sauvetage des animaux appelé pour prendre en charge la malheureuse chienne qui leur apprendra le nom de sa propriétaire, une certaine Dalma Roras. Il donne également une description rapide de la jeune femme. C'est une jeune femme à la peau blanche avec de nombreux tatouages et fait remarquable, elle a les cheveux teints en bleu. C'est ce dernier détail qui va rapidement permettre aux enquêteurs d'identifier l'un des corps comme étant le sien car l'une des victimes féminines qu'ils venaient de trouver avait les cheveux teints en bleu. Les enquêteurs ne tardent pas non plus à découvrir que l'homme retrouvé dans l'entrée est le père de Dalma, la femme enterrée avec elle et sa mère et les deux enfants sont ses deux petits garçons de 4 et 6 ans. Ces macabres découvertes attirent de nombreux voisins et comme une traînée de poudre, la nouvelle du décès de cette famille parcourt la ville. Rares sont les fois où la police paraguayenne s'est retrouvée face à une telle horreur. Qu'a-t-il donc bien pu arriver à la famille Rojas ? Que s'est-il passé dans cette maison de l'horreur ? C'est en 1992 que naît Dalma Rojas au Paraguay. Elle est la fille unique d'Elva et Rullo Rojas. Quand Dalma vient au monde, le couple jouit d'une situation économique plutôt confortable. Elva, la mère, gère une station de lavage. La famille vit confortablement. Ils sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers ainsi que de plusieurs voitures. Dalma fréquente d'ailleurs une bonne école privée. Malheureusement, Rullo, le père, a le vice du jeu. Il perd beaucoup d'argent, trop d'argent. Pris au piège d'une spirale infernale, au fil des ans, il dilapide tout l'argent de la famille. Ils font faillite. Ils ont accumulé de nombreuses dettes et à présent, ils ne peuvent même plus payer le loyer de la station de lavage. Ils entrent donc inévitablement en conflit avec le propriétaire. Dans un premier temps, le couple refuse de payer ou de quitter les lieux. Elva va avancer l'argument que depuis plusieurs années, elle exploite cette station. Le couple a ainsi réalisé des travaux d'amélioration qui couvrent largement les mois de loyer impayés, ce qui les autorise, selon elle, en quelque sorte, à occuper les lieux sans payer. Le propriétaire refuse et le conflit s'enlise. La famille Rojas refuse de rembourser les mois dus et refuse toujours de quitter les lieux. Finalement, pour mettre fin au conflit, les propriétaires acceptent de leur rembourser les frais engagés pour les travaux, à condition qu'ils quittent immédiatement les lieux, ce qu'ils acceptent. À partir de là, le couple va faire le choix de l'argent facile, ils basculent dans la délinquance. Ils vont vivre d'escroqueries, de magouilles, d'actes criminels. Ils mettent au point une combine bien ficelée, ils arrêtent des camions lors de barrages routiers qu'ils improvisent, et Elva se présente comme l'assistante d'Arnaldo Guizio, un membre haut placé du gouvernement qui deviendra par la suite ministre de l'Intérieur. Elle présente alors de faux papiers et ils saisissent le véhicule. Ensuite, ils le revendent rapidement avec d'autres faux papiers aux enchères ou via les petites annonces. Ils encaissent alors l'argent. De plus, ils contractent de nombreux prêts avec de fausses identités et règlent leurs achats, leurs courses avec de nombreux chèques sans provision. Ils escroquent également une dame âgée en lui faisant signer tout un tas de documents. A sa mort, ils raflent ses 30 hectares de terre dans la ville de Louquay. Ils ne seront pas inquiétés par la police. Ils construisent eux-mêmes une maison dans laquelle ils vivront de nombreuses années. C'est dans cet environnement malsain que la petite Dalma grandit. Sa mère est accro à la marijuana, son père, quant à lui, consomme du crack et la fillette est totalement délaissée. Elle se sent mal aimée. Fini la vie d'écolière dans un établissement privé, à présent, elle est entraînée dans le mode de vie criminel de ses parents. Dès son adolescence, elle va, forme sa fille aux escroqueries. Ils se servent parfois d'elle comme appât, mais le plus horrible, c'est que sa mère propose les services de sa fille adolescente à des hommes plus âgés. Dalma déteste cette vie, elle ne cautionne absolument pas leurs actes, mais ce sont ses parents et elle n'a que comme référence, elle ne connaît rien d'autre. Ses parents, qui la prostituent, ne vivent que de l'arcin et d'escroquerie, ils vendent eux-mêmes de la drogue. Durant plusieurs années, ils vont être relativement tranquilles, ils vont échapper au radar. Mais dès 2005, ils commencent enfin à être inquiétés par la justice. Ils accumulent les chefs d'accusation, mais réussissent toujours à se dérober face à la police et à la justice en les sous-doyant. Seulement, un jour, ils ne réussissent pas à corrompre qui que ce soit et alors qu'ils sont dans deux sales draps, ils réussissent à s'en sortir en s'en prenant au procureur. Selon eux, leurs droits n'auraient pas été respectés lors de la perquisition de leur domicile. On ne leur aurait pas lu leurs droits et le mandat n'était pas en règle. Grâce à cette pirouette, une nouvelle fois, ils réussissent à échapper à la justice. Le procureur incorruptible est dessaisi de l'affaire et ils réussissent à s'en sortir avec un procureur moins regardant et plus cupide. En 2008, l'étau se resserre un peu plus. Ils font face à plusieurs chefs d'accusation. Ils sont notamment poursuivis pour escroquerie, extorsion, possession de drogue, mauvais traitement physique et Julio, le père, est même soupçonné d'être un tueur à gages. D'ailleurs, l'affaire de la dame âgée, décédée quelques années plus tôt, refait surface et certains pensent que c'est Julio qui l'aurait tué. Dans cet environnement malsain, Dalma fait ce qu'elle peut pour s'en sortir. À la fin de l'adolescence, elle commence à travailler en tant que danseuse exotique. Elle participe également à des clips musicaux. Elle se fait appeler la Cordobesa, elle se crée un personnage et se présente comme originaire d'Argentine et plus précisément de la province de Cordoba. Enfant avec ses parents, ils avaient vécu quelques temps là-bas et ce sont de bons souvenirs pour elle. C'est lors d'une émission de radio en 2010, alors qu'elle a tout juste 18 ans, qu'elle fait la connaissance d'un chanteur et producteur de musique, Ever Barrios. C'est un véritable coup de foudre et ils se mettent très vite en couple. Dalma cherche à s'émanciper de ses parents et elle voit Ever un peu comme son sauveur. En manque d'amour et de considération, elle se raccroche à lui. Ever et elle vivent le début d'une relation passionnée et très rapidement, ils se marient. Seulement, elle le met en garde, elle sait que ses parents sont nocifs et durant quelques mois, ils vivent cette idylle clandestinement. Après trois mois de relation, Dalma décide de quitter le domicile familial. Seulement, ses parents et surtout sa mère qui est un peu le cerveau dans le couple ne l'entendent pas de cette oreille. Elva va alors porter plainte contre Ever, elle l'accuse d'agression sexuelle. Et grâce à ses relations au sein des forces de l'ordre, le jeune homme est arrêté. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable, Elva demande à ce qu'Ever purge sa peine à domicile chez elle. Et aussi fou que cela puisse paraître, sa demande est acceptée. Le jeune homme est donc contraint de passer les prochains mois chez eux. Je sais que c'est assez incroyable, mais tous les articles et les témoignages que j'ai pu trouver confirment cette version. L'agresseur présumé a été condamné à passer six mois chez sa prétendue victime. Alors, vous l'avez compris, la famille a le bras long, ils ont de nombreux contacts avec les autorités. Ils ont l'habitude de soudoyer la police, les politiques, certains policiers leur donnent même des documents égarés pour faire des escroqueries. Quoi qu'il en soit, cet épisode ramène la pauvre Dalma qui est à présent enceinte à la maison. Maintenant que Ever est assigné à domicile chez les Rojas, il est sous leur emprise. Elva et Julio lui mettent la pression pour qu'il entre dans leur magouille. Celui-ci, pris au piège, n'a pas trop le choix. Un jour, il lui demande de se rendre dans une banque pour contracter un prêt avec une fausse carte d'identité. Ce jour-là, il est accompagné de Dalma et d'un autre homme. Alors que la jeune femme attend dans la voiture, les deux hommes entrent dans la banque. Seulement, la carte d'identité correspond à un client de la banque. Il est alors contacté pour savoir s'il est bien à l'origine de ce projet, ce qu'il nie. La banque contacte alors la police. Ce jour-là, tous les trois seront arrêtés et Ever sera condamnée à neuf mois de prison. Dalma évite la prison car elle a un enfant en bas âge. Christian Sentineau, le fils qu'elle vient d'avoir, a tout juste deux mois. À sa sortie de prison en 2013, échaudée par cette expérience, Ever décide de quitter le pays pour rejoindre le Brésil, dont il a aussi la nationalité. Il passe alors un contrat avec Elva. Elle le laisse s'en aller à condition qu'il parte sans Dalma et son petit garçon, ce qu'il accepte. Il ne reviendra jamais au Paraguay et il coupe le contact avec Dalma, ne l'appelant que quelques fois pour prendre des nouvelles du petit Christian Sentineau. Dalma, elle, toujours en manque de repères, multiplie les aventures amoureuses. En 2014, elle se marie avec un certain Christian, un trafiquant de drogue bien connu de la ville. Quelques mois plus tard, elle divorce. Après lui, elle se marie avec un autre homme, un homme violent et agressif. Alors, je ne sais pas exactement avec qui, mais durant ces années-là, elle aura un second enfant, un fils également. Dalma ne voulait pas élever ses enfants auprès de ses parents et de leurs magouilles, mais elle était seule et démunie avec deux enfants à charge. Et eux n'étaient pas prêts à perdre celle sur qui ils avaient une telle emprise. En 2016, la famille quitte la maison dans laquelle ils vivent maintenant depuis de nombreuses années, les taux se resserrent de plus en plus autour d'eux, ils reçoivent même des menaces. Sans doute de commerçants qu'ils avaient escroqués, ils étaient d'ailleurs interdits de nombreux commerces. Ils partent donc s'installer dans cette fameuse maison construite en 1930, dans laquelle ils seront retrouvés plus tard. En 2016, Dalma pousse la porte d'une salle de kickboxing. C'est une révélation pour la jeune maman qui se prend de passion pour ce sport. Elle s'entraîne avec beaucoup de sérieux et gagne plusieurs compétitions amateurs. C'est lors de l'une d'entre elles qu'elle rencontre Bruno Marabelle, le garçon est plus jeune, il a seulement 18 ans, elle a 6 ans de plus que lui. Il sympathise et elle lui demande s'il veut bien devenir son entraîneur. Il accepte et c'est ainsi qu'il se rapproche. La relation évolue rapidement et il ne tarde pas à se mettre en couple. Dalma est très amoureuse, cette fois-ci c'est le bon, elle fait tout pour lui plaire. Pour lui, elle s'entraîne avec beaucoup de sérieux et d'assiduité. Seulement, elle aimerait bien le garder éloigné de sa famille toxique. Elle lui raconte les difficultés qu'elle rencontre avec ses parents, elle lui explique qu'ils ont l'intention de récupérer la garde de ses fils pour la contrôler encore plus. Il cherche à la faire passer pour une mauvaise mère afin de récupérer la garde de deux petits garçons et ça, elle ne le supporterait pas. Jamais, elle ne laisserait ses fils aux mains de ses parents, elle sait ce dont ils sont capables. Elle demande alors à Bruno s'il accepterait de se marier avec elle. Ainsi, elle renverrait l'image d'une plus grande stabilité et elle pourrait espérer conserver la garde de ses enfants. Bruno accepte et en janvier 2018, il se marie. Juste après le mariage, la petite famille s'installe chez le père de Bruno. Pour tous, il renvoie l'image d'un couple sérieux et tranquille, d'Alma et folle amoureuse. Après ses précédentes déconvenues sentimentales, elle pense enfin avoir trouvé quelqu'un de bien. Le couple adopte même un chien, la femelle Pitbull qui sera découverte à l'arrivée de la police. Elle en parle d'ailleurs à Ever, le père de Christian Santino qui est soulagé car cette fois-ci elle n'est ni avec un trafiquant de drogue ni avec un homme violent. Bruno est un jeune homme sportif, il semble plutôt équilibré. En mars 2018, après avoir vécu quelques mois chez le père de Bruno, le couple vient finalement s'installer dans la maison des Rojas avec les parents de Dalma. Malheureusement, six mois plus tard, la police va faire cette terrible découverte, ce quintuple meurtre qui heurta toute la ville. Après le choc, les autorités se mettent tout de suite au travail, il faut découvrir ce qui est arrivé à cette famille peu commune. Il ne tarde pas à apprendre que la famille Rojas vivait aussi avec Bruno mais celui-ci ne fait pas partie des victimes retrouvées. Ils se lancent donc à sa recherche, ils apprennent que depuis plusieurs mois, ils travaillent dans un KFC local. Ils se rendent donc sur place mais Bruno n'est pas là. En interrogeant plusieurs salariés, ils apprennent que Bruno serait en couple avec une autre employée, Alba Nunez. La jeune femme de 18 ans est interrogée, elle dit ne pas savoir où se trouve celui qu'elle considère comme son petit ami. Pendant qu'elle se fait interroger par la police, son téléphone sonne, un nom apparaît sur l'écran, Brenda. Voyant qu'elle semble gênée, les policiers lui demandent qui est cette Brenda. Elle avoue tout de suite que c'est en réalité Bruno. Il lui demande alors de décrocher et de faire comme si de rien n'était. Elle répond donc et Bruno lui dit qu'il est sur le point de partir en vacances en Argentine. Sur demande des policiers, elle lui tend un piège, elle lui fait croire qu'elle veut partir avec lui. Il lui dit de prendre un taxi et lui donne un lieu de rendez-vous. Le jour même, Bruno est repéré quittant la maison de son père dans un taxi. Une course poursuite s'engage alors car le chauffeur refuse de s'arrêter sur demande des forces de l'ordre. Les policiers seront obligés de tirer dans les roues de la voiture afin de les stopper. Finalement, tous les deux seront arrêtés. Bruno est interrogé, il est mis sous pression et très rapidement, il avoue être l'auteur du quintuple meurtre. Il est alors accusé de meurtre et aussitôt incarcéré. Seulement, dès le lendemain, il revient sur ses déclarations. Selon lui, les policiers l'ont torturé et ils l'ont obligé à avouer. Il n'a rien à voir avec ce massacre. Quelques jours plus tard, les résultats de l'autopsie arrivent. Les corps étaient dans un état de décomposition avancé, ce qui a rendu les causes et la date de la mort difficiles à déterminer. Selon le légiste, il serait mort depuis environ dix jours, soit aux alentours du 28 septembre 2018. Sur le corps de Julio, le père, âgé de 52 ans, le légiste a trouvé un morceau d'arme blanche. De toute évidence, l'homme avait été poignardé. L'arme avait perforé le sternum et atteint l'artère pulmonaire, ce qui avait provoqué une hémorragie massive, entraînant sa mort. Pour le légiste, le massacre a été perpétré en plusieurs fois. Les quatre corps retrouvés au fond de la cour dans la salle de bain abandonnée semblent tous avoir été tués avant le père. D'ailleurs, tous les quatre étaient très abîmés car la chaux avait accéléré la décomposition. Pour Dalma, qui avait 26 ans, les causes de la mort n'ont pas pu être identifiées. Sa mère, qui avait 51 ans, avait probablement été poignardée sur le côté, il y avait des traces de déchirure sur ses vêtements. Elle aurait également été frappée à coups de marteau. Le corps de Christian Santino, qui avait seulement six ans, était trop abîmé, mais selon le légiste, le petit garçon avait lui aussi été poignardé. La dernière petite victime de cette tragédie, son petit frère de quatre ans, avait subi un acharnement. Après avoir été étranglé avec un soutien-gorge, il avait reçu au moins 17 coups de couteau. Cette tragique affaire ne tarde pas à devenir très médiatisée, tout le monde s'interroge, que s'est-il passé dans la maison de l'horreur ? En tout cas, pour le procureur, Bruno est le principal suspect et il est persuadé qu'il n'a pas pu agir seul. Dalma était très sportive, elle savait se défendre, pour lui, Bruno n'aurait pas pu tuer tout le monde seul dans un tel carnage, sans qu'aucun voisin n'entende de quoi que ce soit, il avait forcément des complices. Il se tourne alors vers Alba, la jeune fille qui s'était présentée comme sa petite amie. La police apprend que quelques jours avant la découverte, elle était avec lui dans la maison. Cette dernière est arrêtée et interrogée. C'est par l'intermédiaire d'une copine à elle, Araceli, et de son frère Marcelo, qu'elle s'était rapprochée de Bruno quelques semaines auparavant. Bruno et les filles travaillaient ensemble au KFC. Elle assure ne pas savoir qu'il était marié, il lui a fait croire qu'il vivait avec sa sœur et une autre femme. Il lui avait aussi dit qu'elles étaient toutes les deux en voyage, voilà pourquoi dorénavant il était seul dans la maison. Le 4 octobre 2018, quatre jours avant la découverte des corps, Bruno avait même organisé une soirée karaoké dans la maison. Alba, Araceli et son frère Marcelo étaient tous les trois présents. Ils vont d'ailleurs tous affirmer qu'ils n'avaient pas plus que cela fait attention aux mouches et à l'odeur. Selon eux, durant toute la soirée, Bruno avait vaporisé du déodorant. Il pensait que l'odeur provenait des excréments de chiens qui se trouvaient un peu partout dans la maison. Bruno avait l'habitude au travail de vaporiser du déodorant à tout va et il n'avait pas trouvé cela plus bizarre que cela. Après cette soirée, les deux filles étaient restées deux jours de plus dans la maison avec Bruno. Mais la cohabitation entre elles était difficile, les crises de jalousie se multipliaient et elles avaient toutes les deux décidé de quitter la maison. Deux jours plus tard, les corps seront découverts. Alba affirme n'avoir jamais quitté la pièce dans laquelle il vivait. De toute manière, toutes les autres portes étaient fermées. Aussi, elle ne s'était jamais retrouvée seule dans la maison. Jamais, elle n'aurait imaginé qu'une famille vivait ici dans un tel endroit délabré. Ça ressemblait bien plus à un squat qu'à une maison. Aussi, elle explique qu'elle entrait par la porte du garage et ne soupçonnait absolument pas qu'un corps se trouvait dans l'entrée. Seulement, pour le procureur et les enquêteurs, c'était difficile à croire. Il était impossible qu'ils n'aient pas été alertés par l'invasion de mouches et l'odeur, c'était bien trop flagrant. Selon eux, ils mentaient, tous les trois sont donc arrêtés, ils sont soupçonnés de complicité de meurtre. Alors qu'il est en prison, après être revenu sur ses aveux, Bruno clame son innocence. L'affaire fait la une des médias et il accepte de répondre à une interview depuis sa cellule en présence de son avocat. Il raconte que Dalma et lui n'étaient pas vraiment en couple. Il s'était marié car elle lui avait demandé il n'entretenait aucune relation sérieuse. Il explique que ses parents voulaient prendre la garde de ses enfants et en se mariant, elle pensait pouvoir la conserver. Il assure que son couple avec Dalma est fini depuis au moins six mois. Il tentait d'ailleurs de prendre ses distances avec cette famille où il subissait lui aussi des pressions psychologiques, des mauvais traitements ainsi que des menaces. Il affirme que Dalma fréquentait aussi d'autres hommes et qu'il n'avait pas vu la famille depuis au moins trois semaines. Elle lui avait dit qu'il partait quelque temps se mettre ouvert dans leur maison à Louquet la maison dans laquelle Dalma avait grandi. La famille avait beaucoup d'ennemis selon lui ils avaient sûrement été victimes d'une sorte de règlement de compte ils devaient sûrement de l'argent à quelqu'un. Durant toute l'interview il ne montre aucune émotion il a réponse à tout mais se contredit souvent cela renforce encore plus les soupçons qui pèsent contre lui. Il raconte que le soir du massacre présumé le 28 septembre en sortant du travail il n'était pas rentré à la maison. Il avait appelé un ami avec lequel il était allé en boîte. Vers 6 heures du matin il avait fini la nuit chez son ami il n'était même pas sur place. Après cette interview le passé sombre et les activités illicites de la famille commencent à sortir dans la presse et tout le monde y va de son avis. Le chauffeur de taxi qui s'était fait prendre avec Ever à la banque quelques années auparavant déclare dans les médias que la famille a sûrement été victime d'un règlement de compte et il n'est pas le seul à le penser. L'affaire devient très médiatique les rumeurs les plus folles commencent à courir beaucoup se mettent à raconter qu'ils avaient entendu des cris provenant de la maison. Certains entrent même par effraction pour visiter la maison à présent surnommée maison de l'horreur. Pour les autorités Bruno est toujours le principal coupable l'enquête et les différents témoignages vont permettre de mieux comprendre ce qu'il s'est passé dans cette maudite maison. Vers la mi-septembre de semaine avant le terrible massacre Rulio et Elva s'étaient disputés et ils avaient quitté la maison familiale. Le 23 septembre Dalma participe à une compétition de kickboxing avec Bruno il l'accompagne dans le coin et la coche durant ses combats. Elle gagne et ils sont d'ailleurs pris en photo ensemble. Les photos sont publiées sur Facebook. Le 28 septembre 2018 est le dernier jour où les enfants se présentent à l'école. Le même jour Dalma et Bruno se rendent à la salle de sport pour s'entraîner. En fin de journée Bruno part travailler au KFC il finit son travail vers 2h du matin. L'analyse du GPS de son téléphone prouvera qu'il n'est pas sorti avec des amis cette nuit-là il est rentré directement à la maison. Lorsqu'il arrive tout le monde dort. Les téléphones de Dalma et de sa mère prouveront qu'elles ont été en ligne jusqu'aux environs de minuit. En rentrant Bruno se rend en silence dans la chambre qu'il partage avec Dalma et l'attaque durant son sommeil sûrement avec un couteau. La jeune femme se réveille et tous les deux commencent à lutter. Alertée par les cris de sa fille Elle va qui dormait dans la pièce voisine à court et Bruno l'attaque à son tour. Il la frappera avec un couteau et à coups de marteau. Après avoir éliminé les deux femmes il décide de s'occuper des enfants. Selon le légiste il a fait preuve d'un extrême sadisme avec les enfants les poignardant tous les deux à de multiples reprises. Une fois qu'il s'est débarrassé de toute la famille présente Bruno décide d'appeler plusieurs de ses amis pour les retrouver en ville et ainsi se faire un alibi. Il contacte plusieurs personnes dont son manager chez KFC à qui il laisse un message vocal pour lui demander le numéro d'un autre employé. Finalement il quitte la maison vers 4h du matin pour rejoindre un ami il se rend ensuite dans un bar karaoké mais celui-ci est fermé il va donc dans un restaurant ouvert 24h sur 24 là il se prend en photo comme pour renforcer son alibi. Il demande à son ami où il peut se procurer des matériaux de construction il l'oriente vers une quincaillerie du quartier où il se rend à 7h du matin il y achète du sable et du ciment. Il rentre ensuite à la maison place les corps dans une brouette et commence à les enterrer au fond de la propriété dans une salle de bain désaffectée. Il les recouvre de chaud et coule une dalle sur la tombe de ses victimes. Après ces atrocités il reprend le cours de sa vie comme si rien ne s'était passé. Vers 15h30 il contacte Alba et Araceli pour les inviter à venir chez lui. A la salle de sport certains remarquent l'absence de Dalma elle devait venir s'entraîner le jour même mais elle n'est pas venue. L'un de ses entraîneurs étonné par son absence cherche à la joindre sur son téléphone mais elle ne répond pas. Ce n'est pas dans les habitudes de Dalma de rater un entraînement et encore moins de ne pas donner de ses nouvelles. Pendant plusieurs jours Bruno vit normalement il débute une idylle avec Alba qui l'invite à plusieurs reprises à venir à la maison. Seulement le 2 octobre Julio réapparaît. Il n'a pas de nouvelles depuis quelques jours de sa famille il n'arrive pas à les joindre par téléphone il revient donc en ville pour voir ce qu'il se passe. Au passage il s'arrête chez un buraliste pour recharger son téléphone il est alors filmé par les caméras de sécurité. Ce dernier lui fait remarquer que depuis plusieurs jours il ne voit plus Dalma et son chien promené dans le quartier. Lorsque Julio arrive à la maison il tombe sur Bruno et Araceli. Bruno est sous le choc il n'avait vraisemblablement pas envisagé qu'il puisse revenir. Sentant le malaise Araceli décide de se retirer. Là nous ne savons pas exactement ce qu'il s'est passé mais Bruno a poignardé Julio à plusieurs reprises. Dans la poche de son pantalon les enquêteurs découvriront une lettre écrite sur une serviette en papier dans laquelle il demandait de l'aide pour ses enfants. Peut-être avait-il senti que les choses allaient mal tourner et il espérait que celui qui retrouverait son corps chercherait sa fille sa femme et ses petits-fils. Après avoir effectué sa sondre besogne Bruno cherche une nouvelle fois à se débarrasser du corps. Après quelques instants de réflexion il décide de l'enterrer dans l'entrée de la propriété. Seulement il n'a plus de chaud car il a tout utilisé pour ses précédentes victimes. De plus comme sa tombe de fortune se trouve près de la rue Bruno craint que les voisins entendent des bruits suspects s'il en fait trop. C'est pour cela que le corps de Julio n'était pas enterré profondément et que les mouches et l'odeur vont se répandre. Après avoir fait disparaître le corps il rappelle ses amis pour les inviter à faire un karaoké il fait même venir un tatoueur à la maison pour se faire tatouer San la muerte une divinité protectrice associée à la mort. Le 6 octobre 2018 il lance une annonce sur Facebook il échange la Mercedes de Dalma contre de l'argent ou une autre voiture. Pour remercier Araceli de lui avoir présenté Alba il lui offre le portefeuille de Elva il lui raconte que c'est celui de sa soeur partie vivre en Argentine. C'est quelques jours plus tard que l'alerte sera donnée par une voisine. C'est sous le feu des projecteurs que le procès s'ouvre près de deux ans plus tard en octobre 2020. Un an plus tôt Araceli Alba et Marcelo ont tous été acquittés le procureur est à présent convaincu que Bruno est le seul coupable. Après avoir clamé son innocence pendant deux ans devant le juge Bruno revient sur ses déclarations. Il admet avoir tué Rulio mais seulement car c'était lui qui avait tué tous les autres membres de la famille. Il raconte qu'il pensait qu'ils étaient tous partis se mettre au verre à cause de menaces et en attendant ils vivaient toujours dans la maison. Il ne se doutait pas un seul instant que Dalma ses fils et leur grand-mère étaient enterrés à l'intérieur de celle-ci. Lorsqu'il était revenu le 2 octobre Rulio lui avait avoué les avoir tous tués. Les deux hommes s'étaient alors battus et Bruno avait été contraints de le tuer c'était l'un ou l'autre il avait agi en état de légitime défense. Les corps n'avaient donc pas été enterrés de la même façon car ils avaient été enterrés par deux personnes différentes Rulio et Bruno. Seulement la défense va sortir une preuve irréfutable. Souvenez-vous qu'après avoir tué Dalma sa mère et les enfants Bruno avait appelé son manager pour lui demander le numéro de notre employé. Eh bien il lui avait laissé un vocal et enfant on peut entendre un enfant en train d'agoniser. Ce terrifiant vocal écouté lors du procès perturbera toutes les personnes présentes. Les juges ont délibéré pendant plusieurs jours et en novembre 2020 Bruno est reconnu coupable de ce quintuple meurtre. Il a été condamné à la peine maximale au Paraguay 30 ans. Cependant le juge l'a jugé particulièrement dangereux pour la société et il l'a condamné à 10 ans supplémentaires. Depuis son incarcération Bruno est devenu une véritable célébrité. Sa page Facebook est suivie par plus de 10 000 personnes. Beaucoup de femmes surtout des femmes le soutiennent et croient à son innocence malgré toutes les preuves apportées lors du procès. De nombreuses femmes veulent lui rendre visite en prison. Il a d'ailleurs mis l'une de ses filles enceinte. Il est aujourd'hui papa. Aujourd'hui il ne reste plus personne pour pleurer la famille Rojas. Bruno les a tous tués mais il n'a jamais avoué pourquoi a-t-il commis un tel massacre ? La première hypothèse c'est que Bruno était extrêmement jaloux. Depuis qu'elle était avec lui Dalma était sur ses gardes. Elle avait bloqué le compte de Ever, son ex le père de son fils et elle le contactait seulement avec un faux compte. Elle lui avait expliqué que Bruno était très jaloux. Bruno a-t-il appris que Dalma fréquentait d'autres hommes et il a décidé de se venger. La deuxième hypothèse c'est qu'il aurait tué toute la famille pour s'approprier leur bien. Lorsqu'il s'est fait arrêter, il était d'ailleurs déjà en train de chercher à revendre la voiture de Dalma. La troisième hypothèse serait qu'il avait des vues sur Alba à qui il avait raconté être célibataire. Et étant donné qu'il venait de s'engager et de se marier récemment avec Dalma, cette dernière et sa famille représentaient un obstacle à sa nouvelle relation. Et la dernière hypothèse c'est qu'il les aurait tués car il faisait pression sur lui pour leurs arnaques. Il a raconté que les parents le menaçaient de voler grâce à leur magouille la maison de son père. Il aurait donc agi par vengeance. En tout cas, cette affaire a fait grand bruit dans le pays déjà par la nature horrible du crime mais surtout car elle a mis en lumière les activités illégales des Rojas et leurs liens avec des policiers corrompus, des magistrats et autres personnalités politiques. Depuis la prison, Bruno a révélé aux médias que la famille avait des liens étroits avec le premier ministre anciennement procureur de la République Arnaldo Guizio. Alors qu'il était à la tête du secrétariat national anti-drogue, Bruno l'accuse d'avoir fait passer de la drogue saisie et destinée à la destruction à la famille Rojas. Une partie était consommée par eux et ils vendaient l'autre partie. Bruno affirme l'avoir vu à plusieurs reprises venir en personne livrer la drogue au Rojas. Ses déclarations n'engageaient que lui mais il s'avère que ce politicien avait déjà été la cible de plusieurs polémiques. Suite à cette déclaration, le ministre est démis de ses fonctions pour avoir des liens avec le trafic de drogue. Il se défend sur les réseaux sociaux mais il ne réussit pas à convaincre l'opinion publique qui affirme préférer croire un condamné car il n'a plus rien à perdre plutôt qu'un ancien ministre de la lutte contre la drogue ayant plusieurs casseroles. La lumière n'est d'ailleurs pas totalement faite sur les activités de la famille, une famille bien sombre qui aurait même fait exécuter plusieurs personnes. Les parents et apparemment la mère en tête se servaient de leur fille. Sa mère la prostituait, elle se servait d'elle pour ses arnaques. Ils avaient, semble-t-il, un total contrôle sur la pauvre Dalma qui n'avait connu que cela. Elle avait bien tenté plusieurs fois de se libérer de leur emprise en vain. Ils étaient même prêts à lui retirer la garde de ses enfants pour continuer à la garder sous leur emprise. La pauvre jeune femme n'aura connu qu'une vie de galère, elle a juste eu le malheur de naître au sein de cette famille criminelle et destructrice. Et que dire de ces pauvres petits garçons, ils étaient si jeunes et innocents. Dalma était très proche de sa chienne. Après sa mort, Bruno l'a elle aussi maltraitée. Elle a été retrouvée dans un piteux état. Depuis, elle a été adoptée et la nouvelle propriétaire a publié un joli message en s'adressant à Dalma et en lui disant qu'à présent, sa chienne était entre de bonnes mains et qu'elle s'en occuperait bien. Bruno, quant à lui, est toujours en prison. Il raconte être menacé, sa tête serait mise à prix. En attendant, il a l'air de passer du bon temps. Il a de nombreuses admiratrices prêtes à satisfaire ses besoins physiques. Beaucoup d'entre elles espèrent une visite conjugale. Nous ne saurons sans doute jamais le pourquoi de ce drame mais nous savons une chose, Bruno, au-delà de sa cruauté, est loin d'être une lumière. Sa capacité de projection semble être proche du néant comme le démontrent ses multiples soirées passées dans cette maison de l'horreur alors que ses victimes venaient tout juste d'y être enterrées. Il continuait à vivre sa vie comme s'il rien n'était sans réfléchir aux conséquences de ce quintuple meurtre. Selon vous, qu'est-ce qui a poussé Bruno à commettre un tel massacre ? Jalousie, vengeance ou a pas du gain. Il reste certainement encore beaucoup de mystères autour de cette maison de l'horreur et de cette famille hors norme qui a fini tragiquement. J'espère de tout cœur que Dalma et ses enfants reposent aujourd'hui en paix. Malgré la tristesse de cette affaire, j'espère que vous avez apprécié le moment passé en ma compagnie. Si vous êtes encore présent à la fin de cette vidéo, vous pouvez me le signifier en inscrivant Dalma dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir en likant, partageant et vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci à tous ceux qui le font. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur la chaîne mais jusque-là surtout, restons prudents ! Sous-titrage ST' 501